Bonjour à toutes et à tous, ici Maline Layelot sur InfoJironde pour les nouvelles de l'avant-midi de ce vendredi dimmé. Au lendemain de ce que certains appellent déjà la tuerie de Ville-Rouge, nous attendons des nouvelles de la jeune capitaine Aurore Huard suite à sa conférence de presse d'hier. Grâce à nos investigatrices qui ne restent pas inactives, nous savons qu'une des voitures identifiées sur le lieu du drame appartient à un couple de propriétaires viticoles de PESAC, M. et Mme Bazas. C'est d'ailleurs chez eux que se rend la section de recherche d'Aquitaine afin d'enquêter. Que vont-ils découvrir ? Les Bazas faisaient-ils partie des victimes ou seront-ils trouvés à leur domicile ? Nous vous le révélerons lors de notre prochain bouton. Sinon, pour le reste des actualités, des manifestations ont été prévues en centre-ville de Bordeaux, d'où ce week-end. Prévoyez une circulation difficile de samedi midi à dimanche chaud. Et sans attendre, la météo ! Vous êtes arrivés d'après-midi. Donc là, il y a plusieurs choix possibles, mais un des choix, c'est l'élection, si vous voulez aller parler aux enfants d'Allemains qui sont là. Alors, le truc, c'est que... C'est sûr qu'on les a convoqués pour l'autopsie, parce que le problème, c'est... Pour les reconnaître, parce qu'on ne peut pas les reconnaître, mais ils n'étaient pas reconnaissables. Si, parce que les Delmains, c'est ceux qui ont été abattus d'une balle dans la tête, dans la chambre. C'est vrai. Ce n'est pas ceux qui étaient attachés et brûlés. Voilà, ceux qui étaient attachés et brûlés, on ne sait pas qui c'est encore. Et vous savez juste qu'il y a deux autres voitures. Donc, pour l'instant, vous avez peut-être dit que vous pensez que c'est les Bazas ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Delmains, s'ils étaient, entre guillemets, identifiables, vous avez fait venir. Allons-y. J'y vais avec... Est-ce que vous les recevez ensemble ou séparément ? À tour de rôle ? Et si c'est séparément à tour de rôle, par qui vous commencez ? Ensemble. Ensemble. D'accord. Est-ce que vous les recevez avant de leur avoir montré les cadavres ou après ? Non, non, avant. Avant. D'accord. C'est moi qui vais les amener à la marque. Ok. Donc, ils ne savent pas exactement pourquoi ils ont été convoqués. Ah si. On leur a dit qu'il y a eu... Oui, leurs parents étaient morts et qu'ils viennent pour le tout perdant. Oui, oui, tout à fait décédés. Ok. Surprise ! Ils sont morts ! Vous avez les tâches ! Vous avez les tâches ! Comme ça ! Très bien. Ok. Donc, effectivement, quand vous rentrez dans la pièce où les deux s'en sont, ils se tiennent un peu comme un frère et une sœur, qui se réconforte, on va dire. Donc, Jean-Michel, le fils qui a à peu près une quarantaine d'années, c'est lui qui est le plus affalé dans les bras de sa sœur, en train de pleurer. Et elle, qui est plutôt la trentaine, elle est plutôt très paralysée. Elle attend, elle tient son frère et elle est choquée. D'accord. Voilà. Donc, il y a... Bonjour. Monsieur et madame Delmen, merci d'être venus. Ah non, ça ne veut pas du tout l'accent. Je vais le refaire. Bonjour. Monsieur et madame Delmen, bienvenue à la gendarmerie. Et je tenais tout d'abord à vous offrir toutes mes condoléances pour la perte de vos parents. Je sais que c'est une épreuve difficile. Sachez que nous faisons tout notre possible pour résoudre cette affaire et pour trouver la cause de la mort et la personne qui est derrière, ou les personnes qui sont derrière. Aujourd'hui, je vais vous demander quelque chose de très difficile. Il va falloir aller reconnaître les corps. C'est très important pour l'identification. Mais je dois vous prévenir, ça va risquer d'être une preuve difficile pour vous. Donc, est-ce que vous avez besoin de quelque chose avant que nous y allions ? Vous savez, enfin, si... Je vois que c'est Jean-Michel qui aurait la tête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont juste morts comme ça. C'est bizarre, on est dans la gendarmerie. Et Marion qui vous regarde un peu dans le vague. Ok. Donc, je vais... Ok. Écoutez. Donc, tu vois qu'il se lève ? Non, non, non. Je n'ai pas dit de se lever encore. C'est moi qui... Au contraire, moi, je me suis assise. Ok, ok. Écoutez, c'est quand la dernière fois que vous avez parlé avec vos parents ? Bonne question. Ça pourrait être un SMS ou un appel téléphonique, un email. Il y a peut-être deux, trois... Donc, ça, c'est Jean-Michel qui dit qu'il y a peut-être deux, trois jours. Je les ai eus au téléphone. Deux ou trois ? Oui, peut-être deux, trois jours. Deux ou trois ? Plutôt trois que deux. Donc, le septembre. Ou dimanche, peut-être. Donc, tu vois qu'il cherche un peu. En tout cas... Ouais. Bon, si tu ne fais pas de gé particulier, il a l'air de chercher et d'être... Et Marion, elle dit non, ça faisait plusieurs semaines que je n'étais pas au téléphone. D'accord. Et la dernière fois que vous l'avez parlé... Ça fait un an que je ne les avais pas vues. Non, mais Marion, elle dit ça fait un an que je ne les avais pas vues. D'accord. Est-ce qu'elle, c'est elle qui habitait le plus loin ? Lui, il était à Narbonne, c'est ça ? Et elle, il était où ? Elle était à Carcassonne. Elle est employée administrative, c'est un assureur. Ok. Et lui, il est à Paris. Donc, clairement, elle avait un trouble avec ses parents. Et, monsieur Lenneman, la dernière fois que vous avez communiqué avec eux, est-ce qu'ils ont exprimé une inquiétude par rapport à quelque chose ? Un événement spécial des gens qu'ils allaient recevoir chez eux ? Est-ce qu'ils ont parlé un peu de ce qu'ils avaient prévu dans la semaine, par exemple ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, j'avais parlé de ma société. Lui, il a une société de conseil en marketing. Donc, on a parlé de mon entreprise. C'est tout. Et que... Oui, je crois qu'il m'avait dit que tu allais avoir des anciens amis qui venaient. Oui, effectivement, il y avait des amis qui venaient les voir. Mais c'est tout, quoi. Non, rien de particulier. Ah, d'accord. Des amis qui venaient... Des amis que vous connaissez ? Non, ils ne m'ont pas donné de nom. Je regarde s'ils m'ont. Donc, tu fais le G qui va bien. Bien sûr. Si tu me dis ce que c'est, oui. Ah, pardon. Bagot ? Donc, Bagot, il me paraît. Tout à fait, oui. Ah ! J'ai fait un 1. Aïe, 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 aïe. Nickel. Attends, parce que je me rappelle les règles maintenant. Donc, je baisse ma ressource, c'est ça ? Ça, c'est sûr, oui. Donc, de D8, je passe à D6. Oui. Et il doit se passer aussi autre chose. Normalement, quand tu rates un G. OK. Donc, non, non, il ne te ment pas. par contre t'as peut-être été un peu dans ta réponse t'as peut-être été un peu un peu pas blessant ou un peu à pousser pour savoir ce qu'il faisait ou pas donc tu vois qu'il se met à pleurer et tout ça et tu vois il a s'effondré donc je réponds toujours avec un manque de compassion certain bon prenez votre temps prenez tout votre sou c'est compréhensible en attendant je vais parler à votre soeur mademoiselle Delmain ou madame Delmain je dis pas mademoiselle madame Delmain oui est-ce que vous aviez l'adresse email de vos parents tu vois que ses yeux sortent un peu du vague oui je dois l'avoir je tente un peu de papier elle te donne ok donc je tente le papier je mets le papier note pour plus tard dès qu'on est sorti de cette scène là je vais demander au juge l'autorisation de d'accéder à donc au procureur ouais c'est le procureur ouais c'est le procureur ben je sais pas ça ressemble à une perquisition et d'après la note c'est l'aval du juge des libertés ok oui ok d'accéder à cette adresse courienne oui ok et donc je continue et donc vous m'avez dit que vous n'avez pas parlé à vos parents depuis un an c'est ça j'y ai pas vu depuis plus d'un an non j'aurais parlé peut-être il y a plusieurs mois mais on était pas trop quelque chose d'important pour eux que voulez-vous dire je sais pas j'ai pas vraiment je me rends compte que j'ai pas vraiment eu de relation avec mes parents quoi donc c'est juste comme ça est-ce que vous avez eu une enfance c'est difficile est-ce que vous étiez un enfant battu ou ou quelque chose comme ça non non tu vois qu'elle a l'autre non 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 mais rien de particulier avec mes parents quoi je dirais que je sais pas finalement je me rends compte qui en fait je sais pas grand chose d'eux quoi bon même ok toujours aucune compassion et dites-moi est-ce que les initiales C et C donc deux fois C vous disent vous disent quelque chose de spécial tu vois qu'ils réfléchissent ça permet à Jean-Michel d'arrêter de pleurer non 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 désolé je ne vois pas enfin les deux ils disent je ne vois pas ok est-ce que vous connaissiez le couple Basas qui est-ce qui était des amis à vos parents oui que pouvez-vous me dire de la relation entre vos parents et ce couple là comment ils se sont connus est-ce qu'ils se fréquentent et souvent les deux se regardent réfléchissent en gros les deux ce qu'ils nous disent c'est oui ils se voyaient régulièrement pas pas trop ils ne savent pas comment ils se sont rencontrés ou pas par contre ils ont joué avec enfin Jean-Michel il dit pas trop mais un petit peu l'âge de ma soeur il y avait leur fille Lucie avec qui Marion on peut jouer des fois quand ils avaient des repas de famille on jouait avec Lucie enfin Marion et Lucie jouaient ensemble parce qu'elles ont la même gamme d'âge pas de voilà donc ça fait longtemps qu'ils se connaissent c'est le joueur qui parle tout à fait non non mais effectivement le joueur peut se dire c'est moins une trentaine d'années qu'il se connaisse la capitaine la capitaine peut se dire que effectivement ça fait un trentaine d'années que le couple Delma et le couple Basas se connaissent ok et est-ce que vous avez gardé contact avec Lucie Basas non Marion c'était à l'occasion des repas de famille quand on les voyait pas plus que ça ok peut-être que non elle dit peut-être que j'ai échangé à une époque quand j'ai commencé à rentrer dans certaines associations voir si elle intéressait mais pas plus que ça non ok et juste pour finir merci infiniment de répondre aux questions juste pour finir avant qu'on passe à la suite est-ce que vos parents avaient des fréquentations qui étaient orthodoxes il regarde qu'est-ce que vous voulez dire par orthodoxe des fréquentations qui ne correspondaient pas forcément à leur à leur personnalité à leur style de vie ou des personnes toxiques dans leur entourage des picassiettes ou orthodoxes pas comme l'époque donc ils réfléchissent picassiettes ou autre non il y avait un qui était un peu un de leurs amis qui était un peu plus atypique entre guillemets qui était un anglais est-ce que vous avez son nom mais il se regarde je vais te dire en fait ils ne connaissent pas le nom ils connaissent le prénom donc je vais te donner le prénom John Thomas Thomas c'est aussi mule que John quoi Thomas mais non pas de et alors c'était quoi la relation avec ce merci beaucoup c'était quoi avec la relation entre vos parents et ce monsieur Thomas c'était un associé de travail je ne sais pas trop mais c'était le plus différent de leurs amis parce qu'il était anglais et que voilà mais sinon non pas de ok bon écoutez vos parents sont décédés mais malheureusement ils sont décédés dans des circonstances fortuites nous assumons que ce sont vos parents et bien évidemment c'est à vous de le confirmer c'est pour ça que vous êtes ici les personnes qui ont été retrouvées mortes chez vos parents ont été retrouvées mortes par par balle donc ils ont été comme qu'ils diraient assassinés et bien évidemment nous faisons tout notre possible pour retrouver les personnes qui ont les perpétateurs et donc juste je voulais vous dire avant que nous rentrions dans dans la salle d'autopsie et donc à ce moment là je me lève quand même je me dirige vers la porte tu vois qu'il regarde oui Jean-Michel tu peux je me sens pas donc Marion qui fait moche oui donc c'est lui il restera en dehors de la salle il va rester en dehors de la salle avec un policier avec un journal il le fait pas tout seul donc nous nous dirigeons dans le couloir à travers à travers l'enjeu d'armerie où on descend la plupart du temps les marques elles sont dans les sous-sols donc c'est encore plus gros ouais vous allez au bon endroit c'est clair ça fait toute l'ambiance je fais rentrer Marion Delmain donc dans la pièce et je fais signe au légiste qui doit être là ou à la personne qui est là de découvrir le seul problème c'est que la blessure elle est sur la tête donc ils peuvent pas la rater est-ce qu'on a une procédure qui cache la blessure sans ouais je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour que ça soit c'est style un bandana qui montre pas le crâne exposé mais qui montre le reste du visage ou un truc comme ça ouais peut-être un truc un peu reconstruit caché et puis avec un un peu de fond de un fond de teint c'est une bonne question comment ils font je pense pas qu'il y a du fond de teint parce qu'on peut pas on a pas le droit de les maquiller mais en tout cas je sais pas non plus c'est une bonne ouais c'est clair et donc je regarde la réaction de Marion Delmain lorsque l'on montre les deux personnes et on demande de les identifier et donc effectivement elle reconnaît ses parents quoi et elle à ce moment là comment elle s'agit même si elle s'effondre même si elle s'effondre pas elle est tu t'as pas besoin enfin ton niveau de compétence tu te rends compte qu'elle est extrêmement émue elle encaisse le choc elle encaisse le choc mais elle s'effondre pas comme si comme si elle voyait des gens morts mais pas forcément ses parents qu'elle aimait en tout cas pas de la même façon que son frère mais c'est pas son frère on l'a pas vu en tout cas elle s'effondre pas en l'air mais ça tu vois qu'elle est touchée et qu'elle est émotivement touchée quoi mais voilà qu'elle se contient quoi ok bah une fois qu'elle a validé je la fais sortir très rapidement je veux pas il y a rien que le but c'était juste qu'il identifie donc elle a des papiers à signer ouais ils font tout ce qu'il faut bien sûr et je leur donc je continue quand même une fois qu'on est sorti la pièce je dis est-ce que vous avez la maison de vos parents est sous est sous scellée donc vous pouvez pas y aller mais est-ce que est-ce que vous voulez au moins que je vous emmène devant si vous voulez vous recueillir ou quelque chose comme ça mais malheureusement pour l'instant vous pouvez pas vous pouvez pas pénétrer c'est considéré comme une scène de crime non je vous remercie on va faire ce qu'on a à faire et repartir ok est-ce que est-ce que vos parents avaient un testament est-ce que vous avez un notaire qui vous a contacté je bah c'est encore un peu trop pour que l'notaire contacte donc pour l'instant vu les donc là c'est le maître jeu qui parle vu la situation tu sais que l'enterrement toutes ces procédures là ça va être bloqué le temps de l'enquête et tout donc ils vont rien pouvoir faire de leur côté avec leur notaire ou quoi que ça même s'il y a un héritage ou quoi que ça ça va être tout bloqué pour l'instant ouais mais ma question c'était plus pour savoir s'il y avait un testament et un notaire pour aller pour l'enquêter alors peut-être qu'il y a un testament peut-être qu'il y a un notaire mais ils sont pas au courant non mais c'est ça la question en fait je pars à la pêche aux informations je savais que c'était bloqué mais c'était pour savoir si nous on pouvait aller voir un notaire ou un truc comme ça ou que je pouvais demander au procureur d'avoir accès au testament tu sais c'est pour être un truc une piste tout à fait ouais non effectivement bon mais merci beaucoup pour avoir identifié pour l'identification et encore toutes mes condoléances et laissez vos numéros laissez vos coordonnées ici si nous avons d'autres questions nous vous contacterons et je demande à quelqu'un de les raccompagner d'or ouais tu fais tout ce qu'il faut comme il faut dans le bon principe voilà donc c'est la fin d'après-midi vous avez fait votre truc maintenant vous allez au point de débriefing devant le commandant Matard qu'est-ce que vous lui racontez qu'est-ce que t'avais confié quoi comme mission tu penses avoir aux deux autres l'équipe de binôme il devait trouver les s'il y avait d'autres d'autres événements où il y avait des graffitis éventuellement la signification de ces graffitis là s'ils la connaissent de chercher dans la base c'est-à-dire la base c'est encore en recherche ils ont fait les démarches par rapport aux demandes de téléphone compte bancaire tout ça ils ont rempli c'est tout donc en gros ils ont fait de la paperasse mais ils ont aucune information ils ont lancé des procédures pour obtenir des informations mais ils n'ont pas de truc tout à fait ok d'accord ils ont eu la confirmation si l'autre chose pardon qui vous apporte comme info c'est que dans l'après-midi du 10 sur le ils ont dû demander à Da Silva d'aller faire sécuriser la villa d'Elman parce qu'il y a une mode de journaliste qui s'est pointée parce que autant hier bon les deux corps avaient été sortis après les trois qui ont été annoncés mais c'était encore ça avait pu se faire un peu discrètement mais finalement c'est sorti qu'il y avait cinq morts il y avait une voiture en anglaise donc ça a créé un peu un effet d'entraînement entre guillemets donc les journalistes qui déjà le soir du lundi avaient dit il y avait la tuerie de la ville gauche ben là ça a attiré en plus la BBC qui est venue pour essayer de faire un reportage donc il y avait pas mal de journalistes qui campaient dans l'après-midi peut-être qu'ils vont prévoir souvent qu'on s'assembale dans la week-end prévoir une nouvelle communication à la presse le lundi ok avant d'aller faire pendant le briefing je relaie aussi une information que du nom du prénom de l'ami d'allemand et je sais plus qui c'est qui a fait la demande pour la voiture et l'immatriculation mais leur donner cette information supplémentaire quoi que non c'est une immatriculation ils devraient savoir quoi ouais c'est le 11 ou 12 mai que vous les avez les autopsies le 13 les infos c'est pareil téléphonique et tout ça entre le 11 et le 13 je vais les avoir là la recherche pour la fibre ça sera avant le 27 mai dans le procédé du standard tu peux essayer de faire accélérer en faisant ton respect et tes réseaux et tout ça et les finances tout ce qui est financier ça serait pas avant le 17 mai ok donc 13, 14, 15, 16, 17 mai c'est la semaine prochaine en finale donc c'est gérable le 27 mai par contre c'est dans 3 semaines 2 semaines et demie si tu veux tu peux essayer de faire accélérer si tu veux pour l'instant je vois pas le besoin de faire accélérer j'ai aucun problème bon alors les gars c'est la fin de la journée 15h30 alors bon week-end profitez bien et puis on se voit lundi ok c'est style gendarme qui finisse très bien le commandant Mata te dit qu'est-ce que vous allez faire comme rapport pour le procureur qu'est-ce que vous allez lui communiquer comme information la confirmation de l'identification des victimes qui était un élément critique la disparition du couple Pazas et un modus operandi franchement similaire avec ce qui s'est passé chez le DM1 avoir cassé un véhicule garé à l'arrière une vitre cassée le tag qu'on a retrouvé à nouveau et et c'est tout ok c'est tout et ensuite donc en gros vous allez lui donner les infos de là où il y a le process mais pas de truc particulier d'hypothèse ou de pistes vous allez privilégier ok on est dans la phase de consulter et de constituer un dossier très bien alors il veut des réponses rapides peut-être lui donner des réponses rapides mais c'est que je ne le vois pas trop pour être honnête il y a un anglais il n'y a pas de problème tu étais sans copains très bien donc vous vous séparez chacun va passer sa soirée et tout donc qu'est-ce que la capitaine Aurore va faire puisque tous ils ont un peu leur vie elle est un peu solo avec ses chats est-ce qu'elle va retrouver son frère comment elle fait sa soirée après c'est deux fournées comme un peu intenses elle va regarder un film très bien elle fait la soirée du vendredi comment va-t-elle occuper son week-end je pense que c'est le style de personne étant donné qu'elle n'a pas forcément d'attache affective je dirais son frère mais je pense que elle va continuer à travailler d'accord elle va faire des recherches sur internet par exemple sur des sites pour s'histoire de ce graffit ce graffit cc tu vois est-ce que l'histoire d'avancer sur des sujets même si elle n'a pas forcément contrôle et qu'elle n'a pas accès par exemple tu sais enquêter sur sur les enfants par exemple tu vois ça on n'a pas demandé d'enquête sur les enfants qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qui causerait que la fille la fille d'Allemagne elle ne parle plus à ses parents qu'est-ce qu'on sait du fils de son truc bon elle travaille en moindre capacité parce qu'elle n'a pas toute la puissance de la gendarmerie derrière elle elle est toute seule mais je pense que c'est assez le style de faire ça d'être une sorte de bourreau de travail donc de faire ça pendant tout le week-end normalement en roleplay est-ce que est-ce qu'elle a moyen de récupérer son son bagot qu'elle a perdu par socialisant avec quelqu'un ou tu m'as dit que les ressources on pouvait les récupérer si on faisait quelque chose de spécial oui tout à fait exactement alors ça c'est le bagout un jour de repos classique ça te permet de remonter ton bagout à ton maximum tu peux essayer d'affronter tes problèmes voilà donc disons qu'elle travaille le samedi tout complet et le dimanche elle se repose donc le dimanche elle passera un moment avec son frère qui viendra la chercher pour l'amener avec ses copains pour sortir et tout ça et de cette soirée là du samedi soir quand même où il va la sortir et la forcer un peu elle va quand même trouver son frère très il donne le change avec ses copains pour faire la fieste mais il a l'air d'être très préoccupé par son job ok donc les recherches de la capitaine d'Aurore sur les enfants d'Elman le qu'elle arrivera à trouver par rapport au réseau classique sans spécificité c'est que Jean-Michel Elman a une société de conseil en marketing qui clairement bat de l'aile problème de clients et de trésorerie et compte en banque qui est très minime quoi et pour la fille de Marion d'Elman elle est dans plusieurs groupes de militants contre la chasse pour la protection animale voilà et c'est tout et donc pour la phase de fin donc toute l'équipe va profiter de son week-end pour se reposer en famille avec les différents certains qui préparent un anniversaire d'autres mariages d'autres je ne sais pas ce qu'ils font de leur week-end et qu'ils vont pouvoir être tous en forme le lundi pour essayer de solutionner cette tuerie qui est quand même quelque chose d'extrêmement dramatique pour notre belle région bon l'enquête se poursuit Aurore prend les choses en main ce n'est pas si simple comme on peut le voir en attendant de suivre la suite de ces aventures nous sommes ravis de vous inviter sur les réseaux sociaux à nous suivre sur le site unduo-release.net et surtout à vous amuser à jouer au jeu de rôle même si c'est à deux un bon duo un MJ un PJ vous voyez tout est possible à très bientôt merci merci Sous-titrage ST' 501